Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 12 au 18 février pour le signe du bélier soleil ascendant ou lune en bélier. J'ai déjà fait le tirage et on va regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de la rose. Vous avez la rose qui respire, guérison du cœur, émotion, connexion, le temps qui fait son œuvre, qui apaise. Ok, donc vous êtes dans un espace ici pour cette semaine de respiration, d'expression de vos émotions, un sentiment d'être connecté à une autre personne, à vous-même aussi fondamentalement, peut-être à la communauté. Vous êtes en train de guérir quelque chose, d'accord, avec le temps qui passe, la peine s'efface, il y a vraiment quelque chose comme ça, d'une sérénité qui grandit en vous cette semaine. On va voir le message maintenant de la Lune. On a un premier quartier de Lune en taureau ici. Cette énergie de ce premier quartier de Lune en taureau indique une détermination pour avancer sur les questions matérielles. Ça peut être sur le concret, sur l'argent, sur vraiment la matière autour de vous, les possessions, l'immobilier, toutes ces choses-là, mais c'est aussi sur la corporalité, je pense, sur l'intégrité physique que ça vient de parler, sur tout ce qui se passe dans la 3D. Vraiment les choses très concrètes aussi de votre corporalité, de votre bien-être physique et même psychique également. Alors, regardons le message du tarot. ASDP, donc il y a une nouvelle idée, nouvelle idée, nouvelle impulsion, nouvelle façon de penser les choses. Alors effectivement, il va y avoir cette volonté, cette détermination qui est très très claire pour vous pour avancer. Alors, il est important aussi de préciser quelque chose qui se passe dans votre signe, c'est Chiron, conjoint au Nœud Nord, qui va être en conjonction jusqu'au 7 mai. Cette conjonction, elle ouvre un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Donc vous êtes en train de transmuter, peut-être, de guérir des choses du passé. Ça prend peut-être du temps, mais il y a vraiment un boost cette semaine, un renouveau qui apparaît. Vous avez vraiment envie d'accéder à quelque chose qui vous a peut-être manqué sur les mois passés. On va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 12. Pour commencer, vous avez un roi de denier avec une femme. Bon, ici, moi, j'ai la connexion entre votre masculin et votre féminin, déjà, qui vient. Cette idée de faire grandir quelque chose en vous, de trouver votre centre. Donc on est déjà sur ça, sur cette sensation d'être quand même aligné, connecté à sa vérité profonde et dans un cheminement d'évolution personnelle pour aller vers la meilleure version de soi-même. J'ai aussi un couple, là, qui apparaît. Une question, un point d'interrogation qui apparaît autour de ce couple, peut-être qu'il y a potentiellement une rencontre. Alors ça peut être un couple d'amis, ça peut être un couple... Vous voyez, on a deux polarités complémentaires, en fait. Deux polarités complémentaires qui se télescopent, on me dit. Qui se télescopent, qui se rencontrent. Ça peut être une rencontre, ça peut être le retour de quelqu'un qui est important pour vous. Peut-être le retour de l'être aimé. J'ai pas encore de message qui concerne précisément une intensité. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de situations différentes, mais il y a une reconnexion entre deux personnes qui ne se sont pas vues depuis longtemps. Ça peut être amical, ça peut aussi être dans les affaires. Il y a un partenariat, là, qui peut se dessiner vraiment avec cette notion d'être complémentaire. On va voir ce qu'il y a sur le mardi 13. La force dans la connaissance de soi, la force dans l'apprentissage, maîtrise, puissance, le temps aussi, passer à réfléchir aux choses, aux expériences de vie. Il y a des épreuves. Je pense qu'il y a quand même des épreuves pour vous qui vous renforcent. Ça me connecte très fort à Saturne, au sextile de Jupiter ici, qui équilibre l'expansion et la consolidation que vous êtes en train de traverser actuellement dans votre vie. sur le mercredi 14. Encore des énergies de feu. On a des énergies Lyon, très très fort. Alors, il y a la lune. On a la lune noire qui va naviguer la lune véritable. Lune noire véritable, elle navigue un petit peu. Elle sera en Lyon, en fait. La lune moyenne est en Vierge, mais la lune véritable, la lune noire, je veux dire, est en Lyon. Donc, il y a quelque chose aussi, quelque chose à libérer de ses peurs, de suffisance et d'individualité aussi. Quelque chose qui se, ouais, sur le mot moi, en fait, sur l'ego, sans que ce soit un gros mot, mais c'est le moi. Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Il y a quelque chose qui est peut-être à éclaircir. Ici, une situation devient publique. Vous agissez aussi pour officialiser une situation. On vous donne des responsabilités en lien aussi avec un groupe de personnes, avec quelque chose qui devient public, qui devient connu. Alors, est-ce que vous travaillez avec les réseaux sociaux ? Est-ce que vous travaillez sur une publication ? Peut-être que vous êtes dans une forme de communication, en tout cas, qui va diffuser quelque chose. Il y a un message à diffuser. Vous êtes peut-être dans une démarche politique aussi. Vous avez des choses à dire au monde, on dirait. Ouais. Et il y a une volonté aussi d'agir pour défendre quelque chose. Je pense que j'ai des gens ici qui ont fait une promesse, qui se sont promis ou qui ont promis à quelqu'un d'avancer d'une certaine manière. Sur votre pivot de semaine, sur le jeudi 15, encore un individu, encore un... Alors cette fois-ci, c'est un masculin, avec le cavalier de coupe. Donc on me reparle d'une polarité masculine et d'une polarité féminine. Il y a une volonté qui est clairement marquée sur la semaine d'agir selon ses idéaux, selon ses valeurs et puis d'agir concrètement, de passer à l'action. Alors Mars, le maître de votre signe, transite en verso. On a un Mars qui vient au sextile de votre signe, c'est très intéressant pour vous. Et puis qui vient à la conjonction de Pluton. Pluton qui nous parle de transformation, de mort, de fin et de recommencement, mort symbolique des choses. Et cette conjonction Pluton-Mars, elle apporte un afflux extrêmement puissant d'énergie pour se libérer, pour libérer quelque chose. Et donc vous êtes dans cette ligne-là. Moi, je pense qu'il va y avoir effectivement cette énergie d'alignement, de réalignement entre son féminin et son masculin. Vous pourriez avoir aussi une proposition qui vous motive à agir et une main tendue aussi qui vous motive, qui vous pousse à agir sur la semaine. Sur le vendredi, donc sur ce moment de premier quartier de lune en taureau, vous avez le 4 de bâton et le cavalier. Ça, c'est très 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 bien. Les énergies fixes du signe du taureau vous apportent la stabilité, la fixité, le concret nécessaire pour vous motiver à avancer. Donc il y a une belle synergie en fait, comme ça des énergies. Vénus en verso aussi qui vous accompagne pour libérer quelque chose. Vraiment vous libérer sur ce que vous désirez sur le plan relationnel, sur le plan harmonique, peut-être aussi sur le plan sentimental. En tout cas, quelque chose qui se stabilise et qui vous permet d'avancer clairement. Sur le samedi 17, qu'est-ce qu'on a le fou ? Avec la tour. Ouais. Alors ici, on me dit que vous êtes quand même prêt aussi. Vous vous sentez prêt à avancer solo en suivant votre intuition, en suivant votre chemin de vie. On me dit clairement que vous donnez la priorité à nouveau et vous préférez être seul que mal accompagné. Vous ne voulez plus faire de compromis, vous avez vraiment envie de laisser parler votre unicité. Ça fait partie de votre cheminement de vie, ça devient une évidence. La lune sera en gémeaux sur ce samedi, donc elle est au sextile de votre signe. Très positive sur le dialogue avec soi-même, la créativité aussi, l'imagination, dans ce qu'elle peut avoir de concret quand même. Elle est au carré cette lune de Saturne sur le samedi. Donc la sécurité émotionnelle vient un petit peu clasher avec le principe de réalité de Saturne. Vous sentez bien que voilà, il y a quelque chose qui ne vous équilibre plus, qui ne vous nourrit plus. Vous lâchez, quitte à vous retrouver solo. Vous préférez être seul que mal accompagné. Ça ne veut pas forcément dire dans le couple, ça peut être dans une entreprise, par rapport à une amitié. Vous avez besoin de vous libérer, de repartir sur un nouveau chemin d'expérience. Je ne vois pas forcément de rupture, mais c'est plutôt vous en fait qu'allez gagner en indépendance et travailler ou décider de travailler solo en fait par rapport à un dossier particulier. Ce n'est peut-être pas dans tous les domaines de votre vie aussi. Sur le dimanche 18, je veux dire, alors ici on parle d'un regret par rapport à un engagement et une union. Vous voyez, c'est assez lié à ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que finalement on a idéalisé la relation, on a idéalisé le partenariat, l'échange et qu'en fait il va falloir faire solo parce qu'on ne peut peut-être pas compter sur l'autre. Et c'est ok, de toute façon je ne vous annonce pas une catastrophe, je n'ai rien de très immédiat, subi, soudain. Je sens surtout des énergies qui viennent se confirmer. Ce sont des choses que vous sentez depuis longtemps et là il y a une évidence qui apparaît. C'est vrai que l'ASDP aussi apporte cette nouvelle incisivité. Les choses deviennent claires et évidentes et cette tension entre la lune et le soleil ici avec le premier quartier de lune en taureau vous invite aussi à explorer les choses d'un point de vue très concret, très pratique. Est-ce que la situation dans la matière me convient ? Oui, non, peut-être pas. Et donc c'est évident pour vous qu'il vous faut avancer sur quelque chose qui n'est plus nourrissant, qui est décevant. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye !